L'idée d'organiser ce salon avec le ministère de tutelle, le Maïersa, est venue avec ce que je vois à l'étranger. Vous voyez, je suis résidente en Italie, et donc l'Italie c'est un pays à grand fort immigration, et donc si on parle de l'économie italienne, c'est les petites moyennes entreprises et le leadership. Vous voyez, chef d'entreprise. Et donc c'est de là que je suis partie faire mes études, et créée après 8 ans au service des hôtels de luxe, j'ai managé la Coupe du Monde Bichocor, le Sénégal faisait le marché d'ouverture, à Mariana de Ravenna où j'habite en Italie, à Ravenne. Et donc quand j'étais responsable d'hôtel, mon patron m'a donné de manager les événements de taille. Par exemple, le salon de pétrole OMC, que les sociétés offshore se réunissent à Ravenne chaque 2 ans. Et j'ai piloté ce salon. Vous voyez, et donc avec cette expérience, j'ai dit pourquoi pas. Vous voyez, on part au salon de Paris, le ministre vient de le dire, on part au salon de Paris avec une forte présence sénégalaise, africaine. C'est pour cela que j'ai beaucoup de relations au niveau des états africains. Parce que quand j'ai managé le plus grand salon de l'Italie, je suis venue à Paris, j'ai rencontré les délégations, j'ai fait une stratégie, j'ai dit tous les pays africains sont présents à Paris, pas l'Italie. Et aujourd'hui, je remercie tout ce que j'ai fait, parce que maintenant, les pays africains sont présents en Italie. Et pourquoi j'ai pris, après mes réflexions, j'ai arrêté avec ma foule depuis 2018, j'ai dit pourquoi pas le Sénégal ? Parce que la première fois que je suis venue au salon de Paris, c'est en 2011. J'ai regardé, je suis rentrée un peu partout, j'ai dit pourquoi pas le Sénégal, mon cher pays, on ne veut pas organiser un salon de telle envergure. Moi, au Sénégal, il y a des salons qui ont déjà fait leur chemin, il y a le Fiora, il y a le Siagro, moi je félicite les uns et les autres, mais il faut innover, il faut qu'on réussisse à faire ce salon, un salon à normes internationales. Comme le ministre l'a dit, on vient de Siam, je n'ai jamais été au Maroc, c'est pour ça que cette année, je n'ai pas été à ma faute. On a été en Algérie, on a vu le potentiel, et le salon, c'est les business, vous voyez. Donc même, on a réduit le concept de 8 jours, parce qu'un salon professionnel, c'est 3 jours, vous voyez. Donc on est dans le concept de 3 jours. Merci beaucoup, nous venons de lancer la première édition du salon Dakar Agrique 2023, que notre amie, notre soeur, madame Bigue Diop, envisage d'organiser. Elle aura tout le soutien du ministère de l'Agriculture et des différents partenaires privés. Vous l'avez si bien dit, le salon, ce sera le premier salon, exclusivement agriculture, qui a été initié et lancé après le sommet de Dakar 2. Nous pensons que ce sera un bon rendez-vous où le Sénégal va exposer ses différents atouts sur le plan agricole. Les faire connaître d'abord aux Sénégalais, notamment les investisseurs privés, et également les faire connaître dans le monde. Nous avons l'habitude d'aller fréquenter d'autres salons, mais aujourd'hui, c'est notre tour d'inviter les différents pays à venir participer à ce salon. Pour nous, 2035, c'est loin pour nous, pour aller à la souveraineté alimentaire. Déjà, c'est au plus tard 2028, pour une souveraineté garantie, mais déjà l'autosuffisance de certains produits, c'est bien avant. Ça va demander beaucoup d'investissement et d'engagement. En tout cas, le gouvernement s'est engagé à le faire. Nous allons mettre en place des produits qui devraient nous permettre d'y arriver en utilisant ces deux agricultures. C'est l'agriculture conventionnelle et c'est également cette agriculture dont on parle bio, qui tient compte également du niveau d'investissement qui sont à nos dispositions. Mais je pense que les deux seront mis ensemble. Également, nous allons nous appesantir. C'est vrai que nous aurons besoin de l'agro-business, mais nous aurons également encore besoin de fortifier les agricultures familiales. L'objectif du salon, c'est de vendre la destination au Sénégal. Nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup de produits sénégalais qui sont produits au Sénégal et qui sont vendus à l'extérieur. Donc ça veut dire que ce sera l'occasion d'inviter les gens à le connaître. Je donne un dernier exemple. Lorsqu'on est parti au salon de l'Algérie, il y a de cela juste quelques semaines, avant de partir, j'avais demandé à mes services de regarder qu'est-ce qu'on peut amener en Algérie. Et j'ai vu qu'en Algérie, ils importaient de la mangue, ils traversaient toute l'Atlantique pour aller importer de la mangue quelque part, alors que l'Algérie est toute proche de nous. Je considère que ce marché, c'est un marché qui est là, qui est important. Et le Sénégal exporte des dizaines de milliers de tonnes de mangue chaque année. J'ai dit, mais voilà déjà un marché qui est là. C'est ça l'objectif du salon. Déjà, on montre les produits que nous avons. On essaie également de voir quels sont les produits qu'on peut amener ici, la technologie, tout ça, c'est à l'objectif du salon. Et je pense qu'elle a compris. Je pense que nous aussi devons l'accompagner pour que ce salon à l'hémat des autres salons puisse être de grands rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada